... Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE animée par Sébastien De Vresse, délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. Aujourd'hui, vous aurez donc la possibilité de découvrir les nouveautés de l'espace virtuel. Monsieur De Vresse, délégué aux éditions Maison des Langues, va vous expliquer comment tout fonctionne pour une prise en main de la plateforme tout en douceur. Donc, laissez-moi vous présenter Sébastien. Sébastien est passionné par l'interculturel, la francophonie, la transmission de la langue française. Il est devenu professeur de FLE et de France et examinateur correcteur d'Elf d'Alf à l'Institut français de Turquie à Istanbul. Il a ensuite intégré les équipes de l'Alliance française et de l'Institut français d'Espagne à Madrid. Il a rejoint les éditions Maison des Langues en 2018 comme délégué pédagogique et commercial pour trouver des solutions adaptées aux besoins des professeurs. Je vous laisse en s'incompagnie. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions via l'icône questions-réponses en bas de votre écran. Monsieur De Vresse y répondra en fin de session. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette session. On attaque. L'objectif de cette présentation, ça va être de vous présenter de façon pratico-pratique l'espace virtuel. Première petite question. Alors, on va regarder. Il y aura un petit sondage. Est-ce que vous êtes utilisateur de l'espace virtuel ? Utilisez-vous l'espace virtuel un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout ? Vous ne connaissez pas, etc. Ça va me permettre de voir tout simplement quel type d'utilisateur vous êtes. La question est un peu simple. Alors, on va juste attendre. Donc là, il y a une petite fenêtre qui est en train de s'ouvrir. Je vous laisse juste répondre. Donc, tout simplement, est-ce que vous utilisez l'espace virtuel ? Donc, on va attendre encore un petit peu et ensuite, on va juste regarder globalement. Donc, on voit que la majorité, vous êtes fans de l'espace virtuel. Il y a certains d'entre vous qui sont en train de le découvrir. Justement, je vais expliquer quel est le concept de base et après, comment l'utiliser. Alors, je ferme la fenêtre et on continue. Donc, tout simplement, l'espace virtuel, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Pour la mise en route, il faut juste créer un compte sur l'espace virtuel. Une chose importante, c'est de confirmer votre compte en recevant un email. Vous cliquez sur le lien, ça vous permet tout simplement d'accéder, de confirmer que vous n'êtes pas un robot tout simplement. Ensuite, vous allez voir sur la nouvelle interface, il y a trois options en fait pour connecter vos livres, on va dire, à l'espace virtuel. La première chose, c'est que vous avez un livre des éditions Maisons des langues. Il vous suffira juste de mettre l'ISBN. L'ISBN, c'est l'identifiant, on va dire, des livres. Vous le mettez dans un petit plus bleu que je vais vous montrer dans un instant. Ça vous permettra automatiquement, ou à vous ou à vos élèves, bien sûr, d'accéder aux audios et aux vidéos du livre concerné. Ensuite, on verra par la suite qu'on a une autre formule qui s'appelle les éditions hybrides, qui permettent un accès complet aux éditions Maisons des langues avec le livre, le cahier numérique, plus les activités qui sont connectées. Et enfin, si vous souhaitez aussi, il y a cette possibilité, c'est d'accéder en ligne aux livres virtuels et vous accédez automatiquement en insérant le code qui vous est envoyé. Voilà, globalement, ça c'est pour la mise en route. Alors, pour ceux qui connaissent l'interface, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, une nouvelle interface, on peut être un peu perdu, on avait ces habitudes de clics et c'est vrai que là, il faut retrouver des habitudes de clics. Là, on a changé la structure de l'espace virtuel, mais vous allez retrouver, on va dire, beaucoup de choses qui existaient déjà avant. Et bien sûr, on a rajouté des choses nouvelles. Pour moi aussi, ça a été un peu compliqué au début. Là maintenant, je peux vous rassurer qu'on y arrive assez bien et je vais vous le montrer. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir tout simplement où sont les livres, les nouvelles fonctions, où se trouvent les contenus. Je vais vous donner aussi des petits trucs justement pour mieux l'utiliser. On va voir aussi comment on peut préparer sa classe, comment on peut programmer sa classe. On verra comment on peut donner des devoirs aux étudiants et enfin, comment on peut travailler offline ou bien sur le smartphone. OK. Donc, chose importante aussi, on a préparé énormément de tutoriels sur YouTube. Donc, si vous allez sur le YouTube des éditions Maison des langues, vous allez pouvoir trouver tout simplement toute une série de petits tutoriels où en fait, on ajuste, on vous montre où il faut cliquer en fonction de la question posée. Là, par exemple, ici, comment accéder aux ressources gratuites de mon manuel avec l'ISBL. On vous montre pas à pas comment le faire. C'est des petites vidéos qui sont assez courtes, quoi, qui vous permettent justement de suivre si vous êtes un peu perdus à un moment donné. Déjà, il y a ça. Alors, qu'est-ce que l'espace virtuel ? Ceux qui ne connaissent pas, vous étiez, quelques professeurs d'entre vous ne connaissent pas, c'est tout simplement une plateforme d'apprentissage, mais aussi une plateforme d'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a bien sûr les contenus, à savoir le manuel, le cahier en autocorrection. On a aussi proposé des itinéraires numériques, qui est toute une série d'exercices en autocorrection, toute une série d'activités qui peuvent se faire en ligne. On a aussi la boîte outils du professeur. Donc, on va voir dans le détail où on pourra retrouver tous les contenus. On a une chose en plus, c'est la gestion des élèves. C'est-à-dire que grâce à certains outils de l'espace virtuel, on peut créer des groupes d'élèves, des classes justement où on pourra assigner des tâches et intégrer petit à petit le numérique à sa classe. Il y a une nouvelle chose aussi qui est plutôt pas mal, c'est qu'on pourra noter et on pourra faire un feedback, une rétroaction, un commentaire, une correction justement via un chat, via un message audio. Ça, on va aller dans le détail. Bon, ça rend les choses beaucoup plus flexibles. C'est-à-dire que l'espace virtuel, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre classe, en dehors de la classe pour la préparation de vos cours, bien entendu, mais vos élèves vont pouvoir l'utiliser aussi, aussi bien pour des cours en ligne, des cours en présentiel, que des cours, ce qu'on appelle mix, hybride, commodo. Il y a plusieurs noms maintenant. Et aussi, il y a une chose, c'est que les étudiants pourront utiliser l'espace, faire les activités qui sont composées, tout simplement à partir de leur smartphone ou bien à partir de leur ordinateur. Et ce qui permet de personnaliser justement les, tout simplement, personnaliser votre cours en fonction des groupes, mais aussi de personnaliser en fonction des étudiants si vous le souhaitez. OK, voilà comment le concept de l'espace virtuel. Alors, on attaque. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le nouvel espace virtuel ? Bien sûr, on va retrouver le livre et les ressources. On va retrouver, bien sûr, les ressources complémentaires. Je vais aller dans le détail après. On va aller directement sur l'espace virtuel. On a ensuite comment assidier les devoirs, assidier les tâches. On a le suivi des groupes d'étudiants. On a la gestion des groupes. Vous allez voir, créer un groupe, c'est hyper facile. Et le gérer avec ses étudiants, c'est assez simple. On a la partie visio et chat, en fait, qui est disponible aussi directement. Vous voyez, le panel a un peu changé, on va dire, par rapport à ce qui était disponible avant, avec des petits outils qui sont complémentaires par rapport à ce qui était proposé. Donc, au niveau des contenus, bien sûr, on a le manuel interactif et le cahier qui est toujours intégré. On peut l'avoir, bien entendu, sur écran d'ordinateur, comme je vais vous le montrer. Bien sûr, vous allez pouvoir le retrouver à travers une application sur votre smartphone. On a les itinéraires numériques qui sont ici des liens, en fait, qui vous permettent de faire des exercices en ligne et retrouver toutes les activités qui sont aussi disponibles sur le livre. Là, par exemple, c'est à la une pour les adolescents. Enfin, on verra de manière plus détaillée comment se configurent, on va dire, les activités qui sont proposées. Et enfin, la boîte à outils du professeur, avec le guide pédagogique, la fiche pédagogique des vidéos, des fiches évaluation, des fiches médiation aussi, et des fiches sélectualités qui sont des articles de presse didactisés. Alors, non, je vais sortir d'ici. Je me connecte directement sur l'espace virtuel. Alors, attendez une petite seconde. Donc, je suis ici sur l'espace virtuel. Je vais juste agrandir la fenêtre pour qu'on puisse voir correctement. Alors, vraiment, je vous explique. J'ai dû tout simplement changer d'ordinateur. Et donc, la configuration. Voilà, ici. Donc, je suis ici sur l'espace virtuel. Donc, je suis rentré. On peut en sortir juste tout simplement. On va pouvoir regarder ensemble. Donc, si jamais, vous étudiez en vous, vous pouvez vous enregistrer directement ici. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez changer là, ici. Exactement. Moi, je me rentre directement. On va aller directement sur le profil. Donc, je suis ici. Je clique sur mon nom. Moi, je rajoute ma photo. Mais c'est en option. Vous cliquez sur votre profil. Et qu'est-ce qu'on a ? Premièrement, la langue. Changez-la. Si vous la souhaitez en français, vous pouvez la mettre directement en français. Ensuite, on a des applications, on va dire, qui sont disponibles pour un code barre qui sera utile tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment l'utiliser pour l'application. Et enfin, ici, on a l'application, on va dire, qui est disponible simplement en téléchargement, qui vous permettra de travailler de manière offline. OK. Donc, je reviens ici sur l'espace virtuel. Je suis ici dans mon cours. Alors, voilà. OK. Donc, je reviens ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le petit plus bleu, c'est qui se trouve ici. Vous permet tout simplement, vous allez ici ajouter l'ISBN, ajouter le code qu'on vous a donné dans le livre édition hybride, ou alors le code qui se trouve en fait dans votre email quand vous vous êtes procuré un livre numérique. Et on va l'utiliser aussi pour les groupes. Ça, on va le voir un peu plus tard. Donc là, ici, moi, comme vous pouvez voir, j'ai d'abord toute une série de banques de ressources. Ensuite, j'ai ici l'ensemble des manuels que j'ai choisis. Pour les retrouver, comment je fais ? Je clique ici tout simplement sur la petite loupe. J'écris pour retrouver la collection. Je la retrouve automatiquement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux défis. Donc, je clique ici sur « Défi », qui est la méthode « Grand adolescent adulte ». Donc, je vais ici sur les contenus. Et qu'est-ce que je trouve ? Je donne dans un premier temps le livre, ensuite les activités interactives, des ressources et des itinéraires numériques. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est tout simplement de voir le livre. Donc, je clique sur le livre. Hop, il apparaît automatiquement. Donc, petite chose, un petit truc que j'ai trouvé, en fait, si vous souhaitez avoir plusieurs pages espaces virtuels, une fois que vous avez ouvert le livre, vous cliquez ici tout simplement sur la fenêtre, vous l'ouvrez, copiez-collé, ça va revenir automatiquement au premier sommaire. Donc, là, à ce niveau-là, vous retournez ici. Et ce qui vous permet, en fait, d'avoir deux fenêtres espaces virtuels. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, j'appuie un petit peu ici. Donc, là, ici, j'ai ma page espaces virtuels que je peux projeter. Alors aussi, quand vous cliquez sur contrôle plus ou contrôle moins, vous allez pouvoir agrandir le livre et diminuer, on va dire, la barre qui est autour. Mais de toute façon, vous avez bien sûr la possibilité de zoomer et de vous déplacer. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Là, ici, on a une superbe belle page qui présente Esaouira, une ville magnifique du Maroc, avec les habitants qui représentent leurs activités. Donc, on est en train de travailler autour des activités. Ici, quand vous avez ici le petit symbole sommaire, vous cliquez juste ici dessus. Vous avez dans un premier temps tous les contenus, on va dire, du livre qui sont classés par unité. Et quand vous descendez, vous avez accès au cahier d'exercice. Voilà. Ça, on va l'utiliser. Si vous souhaitez mettre la page directement, ça n'a pas de souci. Donc, on est ici sur la double page. Vous allez pouvoir tout simplement y mettre les audios, y mettre directement les vidéos aussi qui sont disponibles. Changer de page, c'est assez facile. Si vous souhaitez tout simplement avoir juste la première page sans la double page, vous cliquez ici et vous allez pouvoir accéder directement au livre en zoomant et en projetant aussi bien présentiel qu'en ligne. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, vous allez pouvoir le faire. Donc, voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la configuration, on va dire, de la page, on va dire, de projection du livre. Petit rappel aussi, quand vous cliquez ici, les activités s'ouvrent automatiquement et vous allez pouvoir aussi les projeter où l'étudiant pourra tout simplement les travailler en fonction de son choix de configuration si vous décidez d'intégrer le numérique dans la pratique des cours, tout simplement. OK. Donc, je vais revenir ici sur les contenus. Alors, juste une petite seconde. Voilà. Donc, je suis ici sur les contenus. Je vais zoomer juste un peu plus pour être dans une configuration et me sentir à l'aise. Donc là, ici, je me sens à l'aise. Je vois bien. On voit correctement bien. Donc là, ici, on a les activités interactives. C'est tout simplement les mêmes activités, mais qui sont classées. Et il y a une petite nouveauté. C'est que là, ici, on a un petit pictogramme, en fait, qui vous permet tout simplement de savoir quelles activités, quelles compétences vous êtes en train de travailler. Il s'agit d'une compréhension orale, compréhension écrite, un exercice de grammaire, ou vous travaillez sur le lexique, ou alors même si c'est une production orale ou écrite. Donc là, en fait, on les a toutes classées. Il vous suffit tout simplement de les sélectionner en fonction de vos besoins, de votre séquence pédagogique. Donc, de même chose ici pour le cahier d'exercice. OK. Donc, on a vu ici les activités interactives. Maintenant, on va aller dans le détail. On va regarder un peu les ressources. Quand je clique ici sur ressources, on a, première chose importante, quand vous avez juste acheté le livre classique, sachez que, en fait, dans chaque unité, c'est ici que vous allez retrouver les pistes audio, les pistes vidéo qui vous intéressent, justement, pour pouvoir parler, pour pouvoir les utiliser en cours. Sachez une chose, c'est qu'on a une démarche éco-responsable dans les éditions Maison des Langues. Les CD, on est en train de faire disparaître le plastique dans le livre. Donc, il y aura de moins en moins de CD. Par contre, on les retrouve automatiquement ici. Bien entendu, elles sont en accès libre aussi bien pour le professeur que pour l'étudiant. Donc, quand je clique ici, j'ai la page de l'unité 1 qui s'ouvre. Alors, je vais juste peut-être prendre... Pardon, juste, je reviens une seconde. Alors, je dessine ici. Je vais prendre une autre unité. Voilà, l'unité 3, pistes audio. Comme ça, on va pouvoir voir aussi où se trouvent les audios du cahier d'exercice. Donc là, ici, je suis sur la piste audio. Vous allez pouvoir les consulter, tout simplement. Les pistes audio du cahier d'exercice se trouvent juste après. Ce que vous allez pouvoir faire, ce qu'on voyait ici, les 3 petits points qui vous permettent de télécharger les pistes et de les garder, de les sauvegarder sur votre ordinateur. Bref, vous les avez toujours en accès. Donc, je reviens ici en arrière. Donc, attendez une petite seconde. Je règle un peu ma fenêtre. OK. Donc, on a vu où se trouvent ici les audios. On a autre chose aussi qui va vous intéresser. Il y a plein ici de ressources qui sont complémentaires. Je vous invite à regarder, par exemple, le dossier Canada. Le dossier Canada qui est une alternative, on va dire, à ce qui est proposé dans le livre. Ça peut être un plus aussi. Vous voyez, là, je suis sur la page où, justement, je présente. Et ça, où il y aura ? Dans l'alternative, justement, pour le Canada, on présente tout ça, qui est des activités, on va dire, qui sont complémentaires. Je pense que ça peut être un plus. Il y a beaucoup d'activités comme ça, qui sont proposées, enfin, beaucoup de pages découvertes qui sont une alternative francophone possible. Je reviens ici en arrière. Hop. Voilà. Donc, une chose importante aussi, dans Autres ressources. Autres ressources, vous allez pouvoir accéder au guide pédagogique. Le guide pédagogique qui est disponible dans tous les livres. Vous allez pouvoir le télécharger de la même manière que les audios. Vous cliquez ici, vous voyez, une fenêtre se télécharge et vous allez pouvoir les consulter. Si vous cliquez ici sur les trois boutons, il y a toujours cette possibilité de les télécharger. Je reviens ici en arrière. On arrive aussi dans ce qui est utile, on va dire, les évaluations. Donc, les évaluations, elles sont présentes dans la majorité de nos livres, toutes les deux unités. On les a proposées, bien sûr, en PDF, mais aussi en format Word. Ce qui permet tout simplement d'adapter votre évaluation en fonction des besoins utiles à évaluer, j'allais dire. Ou tout simplement, en personnalisant le fichier Word, en insérant votre logo, en insérant la classe. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire. On le laisse en accès libre. La même chose ici, vous allez pouvoir télécharger le dossier, toujours en cliquant sur les trois petits points. Ok, donc je reviens en arrière. On a vu ici tout ce qui est contenu au niveau des activités, des ressources. Je vous montre rapidement les itinéraires numériques. Donc, les itinéraires numériques, on a regroupé toute une série d'activités qui sont disponibles, on va dire, sur l'espace virtuel. Et on les a classées. Donc, aussi bien vous allez pouvoir les utiliser en classe que votre étudiant pourra tout simplement les utiliser. Alors, ce qui est intéressant, donc là ici, on a bien sûr toutes les ressources qui sont liées au livre. Et là, on a ajouté des ressources disponibles sur l'espace virtuel. On a rajouté quelques vidéos d'autres livres qui permettent tout simplement, comme c'est autour de la même thématique, d'avoir des documents authentiques et de pouvoir proposer des petites vidéos courtes, tout simplement, à observer. Bien sûr, on a l'ensemble de nos microfilms, grammaclips et toute une batterie d'exercices interactifs qui permettent tout simplement de systématiser les leçons vues. Elles sont pour la majorité en autocorrection. Donc là, ici, on prend de l'heure, ce qui permet à l'étudiant tout simplement de travailler en autonomie. Et c'est toutes ces activités-là qu'on pourra aussi travailler sur le smartphone. Voilà, donc globalement, tout ce qui est proposé au niveau des contenus. Alors, juste une petite seconde. Donc là, ici, on est toujours ici. Donc, je vais revenir juste sur le PowerPoint. Voilà, je vais zoomer ici. Donc, on passe un peu rapidement. Voilà, donc on a vu ici l'ensemble des contenus. De toute façon, même si c'est un peu rapide, même s'il y a des choses que vous avez oubliées, je vous rassure, dans toute nos séries de vidéos tutoriels sur YouTube, où vous allez bien sûr retrouver toutes les informations que je viens de vous présenter. Alors là, maintenant, on va regarder comment on peut gérer toutes ces activités qui sont proposées, comment on peut les envoyer, on va dire, à des groupes, à notre classe d'étudiants qu'on va créer. Donc, on va regarder ensemble comment créer des groupes, tout simplement des classes, les outils qui sont associés justement à ces classes. On va regarder. Alors, pour créer un groupe, ça, on va le faire ensemble. C'est hyper facile. On crée le groupe en trois clics. Ensuite, on transmet un code à l'étudiant. L'étudiant cliquera sur le petit plus bleu, mettra le code et il est connecté automatiquement. C'est hyper facile, c'est hyper simple à utiliser. C'est assez rapide. Donc, on va voir en fait comment on pourra avoir la gestion de groupe, les devoirs qu'on a donnés. On pourra faire aussi une programmation de devoirs. C'est plutôt pas mal. Je vais vous expliquer aussi dans un instant. On verra la possibilité de la rétroaction, des feedbacks qu'on pourra donner aux étudiants. Et enfin, les rapports d'activité qu'on pourra télécharger en fin de session pour avoir un rapport global et vérifier et contrôler en fait le contrôle continu. OK. Alors, si on faisait, on va faire comme si on préparait un cours. Donc, je reviens ici sur l'espace virtuel. Donc, je vais vous montrer en fait deux fenêtres. Quand vous allez voir ici la fenêtre verte, ça veut dire que je suis dans le format professeur. Et quand elle sera noire, ça veut dire que je suis sur l'étudiant. Vous le voyez ici, là, il y a mon nom. Et vous avez Kelly qui sera l'étudiant. Tout simplement, je vais vous montrer. OK. Donc, je suis allé sur l'espace virtuel. J'ai vu qu'on allait travailler avec des décis. On est autour des activités. Je me dis, tiens, je vais regarder le cahier d'activité. Je regarde le cahier d'activité. Qu'est-ce que je fais ? Je descends. Je glisse tout simplement pour accéder aux activités. Je suis sur l'impé 6. Super. J'avais déjà regardé préalablement. Et il y a une activité que j'aimais bien. Alors là, ici, elle est présentée sous forme de mots croisés. Et donc, là, ici, pour parler des traits de caractère, je clique ici sur l'activité. Je la trouve ici simple. Elle est en autocorrection. Je souhaite la partager à mes étudiants. Bon. Alors, je souhaite la partager à mes étudiants. Mais d'abord, qu'est-ce que je veux faire ? Créer un groupe, bien sûr. Donc, comment je fais ? Alors, je vais revenir sur ma page principale. Je vais cliquer ici sur groupe. Donc là, j'ai déjà préparé des groupes. Mais je vais en créer un. Je vais vous montrer comment on fait. Là, ici, vous avez la possibilité de rajouter une image. Je trouve que c'est plus rigolo. Vous mettez un nom. Alors, le choix du nom, il est assez important. Parce que ça vous permettra tout simplement de les retrouver. Soit vous mettez tout simplement au niveau. Donc, par exemple, c'est le groupe A1 qui fait lundi, mercredi et vendredi. C'est le matin. Et ils utilisent défi 1. Moi, j'aime bien d'avoir tout ça. Comme ça, je sais après quel est le groupe. On peut faire une description, mettre la liste des élèves, faire ce que vous voulez. Et une chose importante, c'est cliquer ici sur le code du groupe, tout simplement pour le créer. OK. Donc, je reviens sur le groupe. Moi, j'ai déjà préalablement créé des groupes. Je clique ici, par exemple, sur le groupe du A1 Weekend. Et vous voyez le code ici que je peux copier. Je vais pouvoir le donner à mes étudiants. Et mes étudiants cliquent, le copieront ou l'écriront dans le petit plus bleu. Je vais le remontrer juste après, qui me permettra tout simplement de lier mes étudiants à ce groupe-là. Qu'est-ce que j'ai en plus ? Dans le groupe, j'ai aussi un chat. Quand je clique dessus, je suis ici sur le chat avec mes étudiants. Donc là, ici, on est sur le A1 Weekend. On va leur dire bonsoir. Et vous allez voir qu'automatiquement, les étudiants pourront se connecter. Pourquoi c'est intéressant, le chat ? Imaginez que vous travaillez avec des adolescents. Ça vous permet justement, au lieu d'utiliser le WhatsApp, d'avoir un chat qui reste dans un cadre institutionnel, dans un cadre éducatif. Ça vous permet d'avoir un contrôle aussi dessus et de proposer des activités. Ça peut être un plus, on va dire, ou tout simplement de communiquer directement. Vous allez pouvoir mettre une fiche jointe ou un lien qui vous intéresse, de le communiquer directement à vos élèves. Vos élèves vont avoir une petite note ici et ils pourront tout simplement voir ce que vous avez écrit, renvoyé. Donc, j'ai créé le groupe. On a vu ici qu'on a la partie WhatsApp. Là, ici, c'est justement pour avoir le rapport. Vous cliquez dessus et le rapport, vous allez le recevoir automatiquement par e-mail. Et enfin, pour ceux qui proposent des cours en ligne, il y a cette option, en fait, tout simplement de proposer une visioconférence intégrée. Comment ça se présente ? Une page va s'ouvrir et vous allez avoir un programme qui est semblable. semblable, en fait, qu'on a intégré à l'espace virtuel. Là, bien sûr, je ne peux pas le faire fonctionner parce que je suis avec vous, là, actuellement. Et on a eu assez de problèmes de webcab aujourd'hui. Mais en gros, vous allez avoir vos élèves qui vont se connecter. Vous allez tout simplement pouvoir proposer de travailler en petits groupes, faire des dessins, partager votre écran, etc. C'est une option, en fait, qui est complètement possible. On a souhaité l'intégrer directement, du moins pour faciliter, justement, la connexion avec ses étudiants. Voilà. Donc, j'ai ici mes groupes. Donc, je reviens ici. On sait qu'on veut travailler sur les traits de caractère. Qu'est-ce que je fais ? Je reviens sur la première page. Je vais aller un peu loin. Je retourne ici. Vous voyez que chaque fois que j'écris la collection, elle apparaît automatiquement. Donc, là, ici, je suis sur les activités interactives. Donc, je la repère. Ici, on veut, dans le cahier, la numéro 22. Tout simplement, je vais ici sur activités interactives. Je vais dire que je veux un nouveau devoir. Je descends. Je suis ici dans l'unité 6. Cahier d'exercice. Et je vais tout simplement ajouter la 22 qui me plaisait bien. Voilà. Les traits de caractère. On va travailler la compréhension écrite et le vocabulaire. Je l'additionne. Si vous souhaitez ajouter un document, vous cliquez ici sur ce bouton. Vous allez pouvoir ajouter, on va dire, ce document personnel qui est un PDF, un document Word. Enfin, bref. C'est-à-dire que ça ne se limite pas aux documents de l'espace virtuel ou des éditions Maison des langues. Ça vous permet également d'ajouter vos propres documents pour avoir tout simplement une proposition de devoir, de tâche à signer complète. Alors, je continue. Donc, une chose importante, moi, je dis toujours faire attention, en fait, au changement de devoir. Donc, là, on va choisissez bien de la signer. Donc, par exemple, pas forcément de nouveau groupe, mais vous pouvez travailler autour de l'unité 6, par exemple. Ça, ça va vous permettre là de la retrouver par la suite. Défi, unité 6. Et on peut dire que, par exemple, c'est optionnel, en option, enfin, devoir, facultatif. Enfin, bref. On peut l'écrire comme ça, tout simplement, vous pouvez juste vous retrouver ou tout simplement, vous mettez la date que vous souhaitez. Il y a une petite description qui sera passée, en fait, directement aux étudiants. Et là, c'est intéressant, c'est que vous avez une date de départ ou alors une programmation possible. C'est-à-dire que là, je vais la programmer aujourd'hui. Mais si vous la programmez, par exemple, pour le 1er novembre, vous dites, c'est les vacances, j'ai envie de programmer déjà les vacances avec une série. Vous allez pouvoir le faire. L'étudiant ne verra sur sa page personnelle qu'à partir de la date que vous insérez. Moi, je trouve ça super classe au moment, enfin, surtout quand vous allez pouvoir justement créer cette programmation. Et ensuite, vous me décidez une date de fin qui permet d'avoir un agenda de cours à faire. Par exemple, ici, le 5 novembre. On va ici ajouter le groupe. Donc, là, ici, je suis sur le A1. Donc, j'avais dit le A1 du week-end. OK, ils sont là. Là, ce qui nous intéresse, c'est Kelly. Et bien sûr, j'ai d'autres étudiants qui sont associés. Et ensuite, il me suffit tout simplement de les regrouper. Donc, automatiquement, les devoirs ont été marqués. Quand j'arrive ici, alors, j'ai juste changé de langue parce que je ne vois pas que je l'avais mis. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas mis. Alors, hop, en français. Alors, bien entendu. Bon, en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on va corriger assez rapidement. Simplement, ça, c'est quelque chose dont j'avais la configuration bien faite. Là, qui n'était pas à ce niveau-là, on est assez réactif. La plateforme, elle est neuve. Bon, là, c'est juste un petit détail. Mais en tout cas, il y a toujours des choses qui peuvent un peu perturber. Mais là, en tout cas, je reviens au niveau des cours. Donc, je suis au niveau des cours. Donc, je vais revenir sur le niveau des filles. Le défi 1. Ensuite, ici, donc, je vais ici sur les devoirs. Je ne pensais pas, il faut faire pratiquer l'anglais. En tout cas, ça va être corrigé. Ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai tout simplement les exercices, les devoirs que j'ai programmés à partir de la date. On me dit à quel moment ça va expirer. Et enfin, j'ai ici les devoirs, en fait, que j'ai programmés tranquillement. Et ici, les devoirs qui ont été faits. Donc, ça me permet quoi ? Ça me permet tout simplement d'avoir une programmation. Plus je programme en avance, après, je suis tranquille. J'ai travaillé, j'ai décidé de programmer. Alors, moi, j'aime bien faire ça en fonction d'unité, en fonction des choses, en fait, que vous allez pouvoir faire avec le livre. ou en plus, justement, travailler par semaine ou programmer déjà, par exemple, des devoirs que vous allez donner pendant les vacances. Et vous, une fois que votre programmation est faite, et en plus de ça, ce qui est pas mal, c'est que vous allez aussi pouvoir la partager à un de vos collègues profs, par exemple, pour qu'ils puissent voir ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc, on a vu comment on peut assigner, programmer, tout simplement. Alors, je peux vous montrer, c'est celui qu'on a vu ici. Donc, je l'ouvre. Je vois ici que Pamela Rose a travaillé, justement, sur un des exercices. Je vois son score. Vous voyez là, par exemple, ici, elle a travaillé sur un devoir. Donc là, la page, elle est en train de charger. Mais en fait, ce qui est plutôt pas mal, elle a eu 100 %. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Super, tu as super bien travaillé. Je peux mettre un petit smiley. Celui-là. Et aussi, je peux donner un feedback via un message audio, un peu comme le WhatsApp. Ça, c'est pas mal pour quoi ? Pour deux raisons. Tout simplement, quand il y a une production orale, là, l'étudiant pourra faire sa production orale de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'il pourra s'enregistrer. Et automatiquement, vous allez pouvoir lire la production orale de l'étudiant. Mais vous, en tant que professeur, vous allez pouvoir faire un feedback à l'oral. Bravo, super Pamela. Tu travailles super bien. Je suis hyper contente. Donc, quelque chose que vous allez pouvoir transmettre. Et ce sera hyper facile à lire par la suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? Donc, on a vu, bien sûr, que j'ai travaillé dans différents groupes. J'ai vu ici, à travers le livre que j'ai choisi, je reviens ici, toujours un peu trop en arrière, mais en me reconnectant, hop, je suis ici sur… Je vois le progrès et l'évolution de mes étudiants. Je vois ici les devoirs, en fait, qui ont été attribués, programmés et ceux qui ont été faits. Et là, ici, je vois mes listes d'étudiants qui a, justement, chaque étudiant aura un système de score, on va dire, en fonction des compétences qui ont été travaillées et des résultats qui ont été faits. Ce qui vient par la suite, c'est que je pourrais observer directement. Notez une chose, c'est que quand vous avez ici cette petite icône, on va dire, qui est bleue, ça vous permet tout simplement de faire la correction. On a une demande, un besoin d'intervention qui est fait. Et vous la retrouvez ici. Et vous la retrouvez également quand vous allez vous connecter au livre. On vous dit, bien voilà, il y a deux devoirs à corriger. Ok, on a vu, on a préparé notre cours, on a tout envoyé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Là, on peut juste voir, en fait, que ce travail de gestion, on peut le faire aussi bien pour des cours en présentiel, où on va transmettre des devoirs, aussi bien en ligne, pareil, on transmettra des devoirs, ce qui est beaucoup plus facile, et aussi dans cette configuration où on est en cours hybride, on va dire. Alors, maintenant, on va se mettre à la place de l'étudiant. Donc, je vais rouvrir la fenêtre. Je vais juste minimiser ça, une petite seconde, voilà. Vous voyez, quand je suis ici, dans l'écran noir, j'ai juste ouvert une côte plutôt pour que je puisse me connecter en tant que qu'à l'imagination. Oui, je sais, j'ai fait un jeu de mots avec le nom de cette étudiant qui dit. Déjà, Kelly, elle se connecte, elle a juste un livre, elle a son livre, elle a son cours. Donc, elle peut voir déjà qu'elle a trois messages. Qu'est-ce qu'elle a comme message ? Ah, tiens, mon prof du groupe. Vous voyez, le nom du groupe apparaît. Et donc, le professeur dit bonsoir, et bien sûr, les autres étudiants pourront intervenir également. Donc, ensuite, quand je reviens ici sur le livre, tout simplement, je clique sur mon cours. J'ai plusieurs choses. J'ai, bien sûr, le livre que je peux ouvrir aussi. J'ai toutes les activités interactives où je vois ce que j'ai travaillé, etc. Quand vous voyez cette icône ici, c'est tout simplement, ça indique que c'est en attente de correction de la part du professeur. Et quand, hop, je remonte un petit peu plus haut. Je voudrais montrer un exemple. où on voit, en fait, je le montrerai un peu après, où on voit, en fait, quand le professeur a mis une marque, il est marqué une nouvelle correction. Et en fait, l'étudiant peut regarder directement la remarque du professeur. Mais de toute façon, on la retrouve bien sûr aussi sur son cahier de bord, on va dire, où il voit sa progression. Ah, voilà, c'est ici. Donc, par exemple, quand je clique ici, je vois automatiquement, en fait, que le professeur a marqué, m'a fait une notation. Non seulement, ce n'est pas une note, mais en plus, il y a eu une intervention de la part du professeur. Quand je vais dans la partie de voir, souvenez-vous, dans la partie de voir, on a ici toutes les listes, on va dire, que j'ai proposées. On a créé celui-là, qui sera nouveau. Et tout simplement, je vais devoir proposer de travailler. Donc, je vais juste répondre au hasard. Je vais vous montrer, voilà, par exemple, elle travaille bien. Elle a eu tout faux. Elle envoie ça, elle continue. Et donc là, en fait, ses devoirs ont été faits automatiquement. Donc là, en fait, ça a été complété. Le professeur va voir, en fait, que les devoirs ont été faits. Là, on voit bien, il y a 0%. Et on pourra voir aussi, tout simplement, si l'étudiant a travaillé correctement ou pas, tout simplement, et à quelle date ça a été fait. Il y a ici en arrière. Alors, hop, je reviens sur mon cours. Je suis toujours étudiant. Alors, une petite seconde. Je reviens ici sur devoirs. Donc, j'ai les devoirs, en fait, que je dois faire avec une date limite, en fait, qui est proposée à chaque fois. J'ai l'ensemble, en fait, de tous les devoirs. Là, ici, vous voyez, par exemple, que j'avais terminé. Et ici, c'est aussi les productions, en fait, qui ont été envoyées, tout simplement, pour correction. Donc là, ici, j'ai fait ma correction. Et on peut voir le résultat, en fait, qui a été fait, tout simplement. Et la remarque du professeur qui est toujours proposée. Là, ici, par exemple, c'était un devoir autour d'une tâche qui est proposée. Elle a été assignée ici, directement. Donc, voilà. Je suis étudiant. Comme vous avez pu le constater, tout simplement, j'ai un programme qui est proposé par mes professeurs. Et bien sûr, j'ai accès au livre, directement, comme on peut l'avoir habituellement. C'est-à-dire que l'étudiant peut le consulter. Alors, ce qui est plutôt pas mal maintenant, c'est qu'on peut le consulter aussi sur smartphone. Je vais dans le cahier d'exercice. Je me connecte ici. Alors, rassurez-vous, beaucoup d'étudiants, et surtout les plus jeunes, arriveront beaucoup mieux que vous à tout faire. C'est quand même une génération, on va dire, écran. Vous voyez, là, ici, l'exercice a déjà été fait. Je l'envoie. Et à chaque fois, en fait, ça me donne cette possibilité d'avoir une note. Alors, l'objectif, c'est d'arriver à 100%. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut dire. C'est encourageant. C'est-à-dire, si vous voyez que vous avez des erreurs ici, n'hésitez pas et reconnectez, recommencez l'activité. Comment ? Tout simplement, en cliquant ici sur redémarrer, vous allez pouvoir reconnecter tout simplement l'activité. Alors, je reviens sur la présentation. Donc, on a vu comment on était en tant qu'étudiant. Donc, voilà. Sachez, en fait, qu'il y a une certaine flexibilité. Donc, bien sûr, on peut travailler de manière synchrone. On peut travailler de manière asynchrone. On peut, bien sûr, s'adapter. L'espace virtuel s'adapte de mieux en mieux grâce au nouveau format de cours, que ce soit en présentiel, en ligne ou pour les cours hybrides. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça donne aussi une flexibilité au niveau des outils technologiques. On a adapté via une application, justement, pour faciliter l'accès aux exercices, aux livres via cette application. Donc, justement, là ici, vous voyez, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, la visioconférence ou même le chat. Les étudiants, en se connectant sur cette application, auront accès aussi au chat ou même à la visioconférence. Alors, comment utiliser l'application ? Alors, on utilise en fait une technologie qui s'appelle MagnetLearn. Donc, vous cherchez soit sur Google Play, soit sur Apple Store, l'application MagnetLearn. Qu'est-ce que c'est globalement ? C'est un squelette qui va nous permettre de supporter l'application espace virtuel. Pourquoi ? Pour faciliter justement la connexion et avoir une connexion beaucoup plus. Il suffit de le faire une fois. Ça nous permettra justement de clipser l'espace virtuel sur cette technologie. Comment ? Tout simplement, vous avez ici un QR code qu'on retrouve dans le profil qu'on a vu en tout début. Vous cliquez sur Appli Mobile, vous scannez et c'est fait. Vous vous connectez comme d'habitude et là, vous avez cette application. Ça ne va pas prendre trop de ressources, ça ne va pas prendre trop de données parce qu'on utilise justement cette technologie. On a aussi l'application Bureau. L'application Bureau, elle permet quoi ? Elle permet tout simplement dans votre salle de cours, on sait comment ça se passe, ou même chez vous, des fois, Internet, ce n'est pas forcément top. Vous préalablement, vous téléchargez cette application. Vous vous connectez, vous téléchargez le livre. Alors, vous avez toujours un petit symbole, nuage-flèche, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui vous permet de clipser justement le livre sur votre ordinateur et vous allez pouvoir consulter à n'importe quel moment, même si vous n'avez pas Internet. Bien sûr, il faut le faire avant. Donc, voilà les solutions qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut, un, travailler offline, deux, on peut travailler aussi. Et ça, je trouve que c'est génial pour les étudiants et même pour les professeurs. Quand vous êtes dans le métro, vous souhaitez checker un peu l'unité que vous allez travailler ou quoi que ce soit, vous avez accès directement au livre et à tout ce qui est proposé. Vous allez pouvoir y accéder aussi. Moi, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on a tous un téléphone avec nous, soyons clairs. Je pense que 90% ou même plus d'entre nous. Alors là, je vous montre des exemples, comment l'utiliser simplement en présentiel ou alors dans les cours, on va dire, qui sont hybrides. Ça, c'est souvent les universités qui le proposent. On a une partie en présentiel d'étudiants et une autre partie qui sont en ligne. Sachez qu'en fait, pour les cours en ligne, bien sûr, on peut proposer l'espace virtuel. Les étudiants peuvent suivre aussi en direct les activités en autocorrection. Donc ça, ça dépend aussi de la configuration. Mais dans certains centres, c'est soit des tablettes, soit des ordinateurs ou même le téléphone portable où on peut l'utiliser, l'intégrer. Comme là ici, par exemple. Je vous rassure, c'est un montage photo que j'ai fait. Il n'est pas top, mais en tout cas, parce que je n'arrivais pas à prendre en photo mon téléphone. Là ici, on peut le voir aussi, tout simplement, le travail du professeur qui a signé les devoirs et les activités. On peut travailler n'importe où, bien sûr. L'étudiant peut se connecter. OK. Et travailler de manière asynchrone. Alors, sachez une chose aussi, c'est qu'on a proposé plusieurs choses. Vous êtes un peu perdu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Tout simplement, on a ce qu'on appelle un FAQ, c'est les questions et les réponses qui sont les plus fréquentes. On est en train de préparer aussi des documents. On a ce qu'on appelle les tutos sur YouTube, qui vous permettent tout simplement d'accéder à une série de vidéos. Il y a un petit chat qui existe aussi sur l'espace virtuel, qui vous permet d'être connecté, non pas à des robots, mais à notre collègue Séverine et Alison, qui sont toujours connectés, qui essayent de répondre le plus rapidement possible. Et bien sûr, il y a les délégués pédagogiques qui sont là pour vous accompagner, pour vous expliquer, trouver des solutions quand il y a un problème, tout simplement. Je vais juste revenir un peu en arrière pour vous montrer. Donc là, ici, je suis sur l'espace virtuel. Vous voyez, c'est ici où on retrouve le chat, qui est ici présent. Et vous avez donc, quand vous êtes sur le YouTube des éditions Maison des Langues, vous cliquez sur la playlist et c'est la première playlist qui apparaît. Et là, ici, vous avez en fait toutes les questions qui sont utiles pour se connecter si jamais vous êtes perdu. Sur le site Internet aussi des éditions Maison des Langues, je me connecte un peu rapidement, c'est emdl.fr. Vous vous connectez tout simplement sur espaces virtuels. Hop, ici, la partie aide. Et là, vous avez un formulaire qui vous permet d'écrire aussi, qui nous permet tout simplement de vous répondre aussi au plus vite et de trouver une solution à votre problème. Et on a beaucoup d'outils qui sont proposés si vous êtes perdu et si vous avez besoin d'informations complémentaires. En tout cas, moi, je vous assure, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation pour le nouvel espace virtuel quand on s'est habitué à l'ancien. Après, ça va. Au contraire, on est bien content et on le trouve beaucoup plus agile. Vous allez vraiment voir qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont à faire et qui sont proposées. Ok, je reviens ici sur le PowerPoint. Donc, on propose aussi de nouvelles formules. Je dis à chacun son clic. Donc, on a les éditions classiques. Les éditions classiques, c'est juste le livre. Le livre vous permet tout simplement d'accéder aux audios et aux vidéos. Et pour le professeur, bien sûr, aux ressources qui sont utiles. Les évaluations, le guide pédagogique, tout ça est disponible gratuit. Ensuite, on a les éditions numériques. Donc, les éditions numériques, c'est tout simplement, vous achetez la version numérique du livre. Le cahier sera toujours intégré, quelle que soit la collection. Vous pouvez choisir d'acheter en tant que professeur, par exemple, collection numérique. Vous décidez tout simplement, vous vous aurez du 1 au C1, par exemple, pour des filles ou des autres niveaux pour les plus jeunes, avec Capsure ou bien à la une. Tout simplement, vous avez votre collection qui est prête. Vous allez avoir cet accès numérique via l'espace virtuel. Ça, c'est extrêmement pratique pour ceux qui travaillent énormément avec les outils, voire en ligne. Enfin, on a la bibliothèque complète, qui est l'ensemble, on va dire, des ouvrages Maison des Langues qui sont mis à disposition également comme outils numériques. Puis, on a les éditions hybrides. Ça, franchement, c'est ce que je trouve top et hyper pratique parce que, tout simplement, est-ce qu'on doit oublier les manuels ? Surtout pas. On adore le papier. On adore toucher les éditions hybrides. Globalement, c'est la fusion du papier imprimé, le livre qu'on a l'habitude d'avoir, mais on intègre un code d'accès, justement, à l'espace virtuel. Donc, grâce à ça, on a le livre. Alors, c'est un ISBN qui est différent, bien entendu. À l'intérieur, vous avez, enfin, sur le bandeau, vous avez un bandeau qui explique que c'est édition hybride. Il existe, donc, bien sûr, ces trois collections-là, mais on capture pour nos vieilles collections, c'est-à-dire qu'on a développé les éditions hybrides pour le nouveau rond-point. On l'a développé aussi pour A+, on l'a développé pour toute une série de version originale, par exemple, et en gros, comment ça se présente ? Tout simplement, on a le livre et à l'intérieur, on a une page imprimée avec le code aussi qu'il faut gratter, qu'il faut mettre, en fait, sur le plus bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet quoi ? Ça permet de faire tout ce que je viens de vous montrer. Vous travaillez en classe avec le livre, laissez, vous donnez l'opportunité de travailler en ligne à vos étudiants, de se connecter à n'importe quel moment et d'optimiser un maximum, de changer, on va dire, les rituels d'apprentissage et d'intégrer réellement le numérique. En plus de ça, sachez une chose, au niveau du prix, ça dépend des régions, mais c'est quelques euros de plus, on va dire, par rapport au prix du livre classique. Donc, franchement, moi, je pense que c'est vraiment la meilleure offre à ce niveau-là, pouvoir intégrer le numérique. Alors, juste une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on propose. Alors, attendez une seconde. Alors, juste une petite seconde. Bon, après, on n'est pas obligé de mettre le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, c'est bon, je reprends. Bon, alors, c'est juste une vidéo qui montre globalement ce que je viens d'expliquer. Vous allez certainement la retrouver, bien sûr, les manuels, les éditions hybrides sont aussi disponibles, bien sûr, dans les librairies et les distributeurs qu'on a dans chaque pays. On les retrouve sur le emdl.fr. Vous allez pouvoir retrouver, bien sûr, où se trouvent nos ouvrages. Ça permet quoi, tout ça, finalement ? Gagner du temps, personnaliser l'enseignement, rendre les choses beaucoup plus flexibles, rendre le numérique accessible aussi, tout simplement en l'intégrant, et aussi à cette dimension éco-responsable qu'on souhaite aussi proposer grâce à cette offre, on va dire, numérique et papier, on va dire, qui est libérée, on va dire, du plastique. Voilà pour toutes les informations concernant l'espace virtuel. Mille excuse pour les petits problèmes, on va dire, au début. Séverine, est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions qui sont posées ? Alors, en effet, on a eu quelques questions. Donc, j'ai essayé de les regrouper par thématique, d'accord ? On a plus sur une accessibilité au contenu, après plusieurs questions autour du groupe et un point app, d'accord ? Donc, au niveau des contenus, le manuel est-il aussi en autocorrection ou seulement le cahier ? Donc, est-ce que tu peux revenir sur ce point, sur l'offre numérique, livre et cahier ? Alors, ça, ça dépend des ouvrages. C'est-à-dire que pour les nouvelles collections, défi à la une entre nous, le cahier, le livre et le cahier, et bien sûr en autocorrection. Pour les collections les plus anciennes, c'est seulement la partie cahier qui est en autocorrection, globalement, avec les exercices qu'on peut partager. Donc, bien entendu, toutes les nouvelles collections, on est en train de les proposer avec cette partie, on va dire, d'exercice en autocorrection. Cela dit, par exemple, avec Entre nous, il y a toute une partie de plus d'activités qui est proposée et qui sont d'autres activités, donc pas forcément liées avec le livre en soi, mais qui sont des activités qui permettent justement, qui sont liées à l'unité, qui permettent justement de travailler en ligne. D'accord. Et de toute façon, nous, l'offre numérique, on parle de manuel numérique, on a toujours le livre et le cahier, que ce soit un livre simplement en PDF enrichi ou, comme tu l'expliques, une étape un peu plus complète, enfin d'avoir le livre aussi en interactif. Mais de toute façon, c'est toujours un même support, ces livres et cahiers dans un même support numérique. C'est ça. Voilà. Concernant le groupe, donc, est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de création de groupe ? On a eu notamment une question sur, justement, l'étudiant doit-il se créer un compte ou est-ce que c'est le professeur qui lui envoie un lien avec un code pour se connecter ? Donc, bien séparer la partie création de compte de l'élève et activation des codes pour rejoindre un groupe, si tu peux revenir sur ça. Alors, je vais juste revenir en arrière, je vais juste montrer en fait la configuration. Le plus simple, on va dire, c'est que l'étudiant crée son propre couple lui-même, on va dire, après vous allez pouvoir le créer, mais asti, voilà. Donc là, je suis dans la partie étudiant, je reviens en arrière. L'étudiant, en fait, s'enregistre, met son email et s'enregistre assez rapidement. Ensuite, il se connecte. Et il aura une page vierge. Le prof aura créé un groupe, enfin, il aura d'abord mis en fait le code de son livre, puis ensuite il met le code de son groupe et il sera automatiquement lié. Voilà quel est le processus, on va dire, de se connecter. Donc, un, je m'inscris, deux, je mets mon code du livre, soit livre en ligne numérique ou le livre hybride et ou l'ISBN. Et après, je mets le code du groupe pour associer, pour pouvoir faire les activités. Ça va ? Voilà. Claire, pour ma part, je pense aussi pour les professeurs, pour les participants. Une autre question liée au groupe, plus liée à justement la gestion d'un groupe entre plusieurs professeurs. Il y a notamment une question sur comment partager les devoirs avec d'autres professeurs ou comment mutualiser en fait, soit ce que l'on a préparé comme programmation de cours, soit dans le cadre de groupes, qu'un professeur doit récupérer un groupe parce que l'autre professeur est absent. Comment on peut, entre différents professeurs, gérer un même groupe, gérer une même progression et la partager ? Alors ça, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'en donnant le code à votre ami professeur ou à votre collègue professeur, automatiquement, il sera clipsé au groupe. Donc, il pourra voir les activités, il pourra voir la programmation. Une chose, par contre, c'est qu'il ne pourra pas faire la correction des activités qu'il a envoyées. Donc, il pourra juste être observateur, il pourra assigner, lui, des tâches à ce groupe-là aussi, mais par contre, il ne pourra pas faire les corrections du professeur qui a envoyé les tâches. Donc, on reste toujours, il y a un professeur qui reste, on va dire, acteur principal et il y a un professeur secondaire à ce niveau-là. Parfait. Merci Sébastien. Une autre question, alors plus liée à l'utilisation. Alors, je dois dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions en direct. Donc, je vais en partager deux dernières, puisqu'il est déjà 18h30. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous, on récupère toutes ces questions que vous nous avez fait parvenir. On y répond. Et de toute façon, vous pouvez donc utiliser le questionnaire en ligne aussi pour nous les partager. Et sinon, voilà, écrivez-nous à fleux.emdel.fr et on vous répondra également. D'accord ? Parce que là, je vous dis, vous avez été plusieurs à vous connecter. Vous êtes plusieurs à poser de questions, en plus des questions très, très différentes. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre là, maintenant, en direct à tout le monde. Mais voilà, demain, on s'y attèlera. Une question concernant l'autocorrection des exercices. Lorsqu'on a des erreurs, moi, je suis un élève, j'ai fait les exercices, j'ai des bonnes réponses, j'ai de mauvaises réponses. Comment je peux savoir ce que j'ai ? Alors, attends, je te la lis directement. Quand les erreurs sont signalées, l'exercice me demande de cliquer sur « Essayer de nouveau », mais je ne trouve pas cette option pour cliquer. Et puis, je ne vois pas l'option réponse pour comprendre ce que je n'ai pas fait correctement. Donc là, est-ce que tu peux expliquer comment on peut refaire un exercice ? Alors, je reviens ici en arrière, sur la page. Donc, par exemple, allez, Kelly. Kelly veut refaire un exercice. Hop, elle va ici. Donc là, par exemple. En fait, c'est simple. Là, ici, Kelly, elle clique tout simplement sur « Refaire l'exercice ». Et en fait, elle peut refaire automatiquement l'exercice. Simplement. D'accord. Et quand j'ai fait l'exercice, je vois les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Alors, quand c'est en autocorrection, je vais essayer d'en prendre une, en fait, qui soit un peu pertinent. Juste une petite seconde. Là, pareil, c'est « On me demande d'écrire ». Excuse-moi. Voilà. Donc là, par exemple, ici, je travaille. Vous voyez, je mets les réponses. Donc là, je mets, je valide. Je mets ensuite les réponses, on va dire, de, là, ici, je vois les réponses. Pour revoir les réponses, tout simplement, je peux venir en voir. Et en fait, je vois les réponses qui, oups, pardon, j'ai été trop loin. Je vois automatiquement les bonnes ou mauvaises réponses que j'ai eues. Une fois que j'ai les mauvaises réponses, tout simplement, il suffit de redémarrer et de refaire les bonnes réponses à ce niveau-là. C'est-à-dire que par rapport à avant, où on voyait, en fait, les résultats, là, ici, en fait, on demande à l'étudiant, justement, d'aller jusqu'à la fin. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100%. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'un étudiant qui n'arrive pas à 100%, que la machine lui dit « Tu as faux », veut comprendre pourquoi c'est faux. Et c'est là où il viendra voir le professeur en disant « Voilà, je ne comprends pas pourquoi j'ai faux. » Et là, on pourra expliquer, on va dire, de manière plus précise, où se trouve l'erreur. Parfait. Merci Sébastien. Et un dernier point sur la app. La app, c'est l'outil qui permet de travailler hors connexion, qui permet dans la app de télécharger vidéo, capsules phonétiques pour les travailler hors connexion. Mais lorsque l'on travaille sans connexion, quand on se reconnecte, est-ce que l'application permet d'avoir toutes les fonctionnalités de l'espace prof ? Par exemple, est-ce que lorsqu'on travaille hors connexion, une fois que les élèves se reconnectent, on retrouve les exercices ? Tu vois, on peut avoir la trace des exercices effectués hors connexion. On aura forcément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra être connecté. Oui, mais la synchronisation se fait. La synchronisation se fait. C'est-à-dire qu'on aura le dernier panel, on va dire, où on est offline. Et une fois qu'on se reconnaîtra, il y a tout qui va se charger de manière automatique. Mais oui, on garde la même configuration. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention. Si on utilise, par exemple, certaines activités interactives, le livre, on pourra le consulter. Mais si, par exemple, on est sur les itinéraires numériques, on ne les a pas téléchargés préalablement. Là, à ce niveau-là, il faudra être connecté pour les voir. Donc, il faut penser à ce qu'on souhaite télécharger, préparer offline. Mais après, un étudiant qui souhaite travailler hors ligne, il prépare ses activités, il sélectionne les activités qu'il souhaite travailler ou il travaille sur le livre directement. Et ensuite, elles seront envoyées automatiquement une fois qu'il y aura une synchronisation, bien entendu. Voilà. Non, parce que c'est parfois, la synchronisation, c'est parfois défaut sur l'ancien espace virtuel. Alors que maintenant, tout est correctement synchronisé avec la nouvelle app. Et une dernière question pour répondre à Anne-Catherine. Alors, en effet, comme vous l'avez expliqué, Sébastien, on est en train de développer plusieurs vidéos tutoriels et supports pour l'aide à la prise en main destinée aux professeurs et aux élèves. Et on va justement avoir un guide d'utilisateurs disponible en différentes langues, en français, anglais, espagnol, pour les professeurs et pour les élèves débutants. Donc, tous ces supports multilingues vont aussi être disponibles sous peu. D'accord ? Donc, vous aurez la possibilité d'avoir ces supports pour aider vos élèves à faire leur premier pas sur la plateforme espace virtuel. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour cette première explication pratico-pratique de l'espace virtuel. Sachez que depuis le 19 juillet, on a beaucoup de professeurs et d'élèves qui découvrent l'espace virtuel pour la première fois, d'anciens utilisateurs qui découvrent l'espace virtuel Nouvelle Formule, qui nous ont fait énormément de retours. Ces retours nous permettent vraiment d'améliorer la plateforme et nous permettent, voilà, de détecter certains aspects que l'on peut améliorer, tant au niveau des supports d'aide à la prise en main ou même des développements plus importants, de développement de contenu sur l'espace virtuel ou, voilà, des exercices pour lesquels les professeurs ont détecté quelques coquilles, quelques problèmes. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques, on essaiera de les prendre en compte. Si ce sont des corrections facilement applicables, on le fera. Si ceux-ci demandent des développements plus importants, on transmettra vos remarques au département numérique. Après, on pourra voir si justement ces demandes peuvent être mises en œuvre ou pas, mais n'hésitez pas à nous écrire parce que, voilà, ça nous aide vraiment à progresser puis ce sont des améliorations qui peuvent bénéficier l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Sachez qu'on a passé la barre des 250 000 utilisateurs dans le monde entier. Donc, voilà, tout ce que vous pouvez partager pour faire de cet outil un outil pouvant vous aider au quotidien dans votre enseignement. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous partager toutes vos remarques, vos retours de la coquille, donc du plus simple au plus compliqué. Et on se fera un plaisir de pouvoir vous aider à... On sera un plaisir de pouvoir y répondre. D'accord ? Donc, je vous remercie. On prend bien en compte, donc j'ai plus d'une vingtaine de questions là, donc impossible d'y répondre en ce moment. Merci Sébastien. De toute façon, on aura d'autres en rendez-vous pour vous aider à naviguer sur l'espace virtuel. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire autour de la préparation des candidats au DELF, animé par Samuel Boak au nom du FEI. Donc voilà, c'est une rencontre virtuelle gratuite. Vous avez dû voir circuler certains e-mails, donc contrôlez bien votre boîte e-mail, inscrivez-vous, on a passé la barre des 700 inscrits. Et donc, contrôlez aussi votre e-mail pour avoir votre certificat d'inscription à cette rencontre virtuelle FLE, le petit questionnaire de satisfaction et on vous indiquera aussi lorsque le replay de cette rencontre virtuelle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci, merci Sébastien, merci à tous les participants et puis on vous souhaite une bonne navigation sur l'espace virtuel. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada